Bonjour à tous, c'est Olivier, papa en cuisine, bienvenue dans ma cuisine donc, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette, un gâteau aux pommes super moelleux. Alors vous allez me dire un gâteau aux pommes, ouais c'est bon, on en a vu 50 des gâteaux aux pommes. Celui-là je vais le faire cuire dans une cocotte pendant une heure au four, vous allez voir c'est hyper rapide, hyper simple, il n'y a pas grand chose à faire et surtout c'est super bon, c'est le plus important. On attaque tout de suite avec la recette. Commencez par casser 4 oeufs dans le robot et fouettez-les avec à peu près 150 g de sucre blanc, plus ou moins, c'est vous qui voyez. Il faut que ça mousse et que ça fasse le ruban, c'est-à-dire que ce soit bien épaissi, presque une mousse en fait. Voilà, une fois que c'est terminé, vous ajoutez un sachet de levure, vous mettez 150 g de farine, vous rajoutez par-dessus 50 g de maïzena, ça va aérer un petit peu le gâteau. 3 cuillères à soupe de crème fraîche à peu près, moi j'en ai mis 2 et demi on va dire, trop de gros c'est une petite, voilà. Et vous mélangez tout ça au robot pour passer aux pommes. Alors vous avez 4 pommes, moi j'ai pris des golden mais vous pouvez prendre les pommes que vous voulez. Alors les pommes vous commencez par les éplucher, tout simplement là il n'y a rien de compliqué. Ensuite vous les coupez en toutes petites lamelles, il faut que ce soit assez fin quand même pour que ça puisse cuire à l'intérieur du gâteau. Là vous essayez de ne pas vous couper, de ne pas vous faire mal en plus, c'est super joli à faire. Vous mettez les pommes dans le bol et vous rajoutez par-dessus de la farine. Vous mélangez ensuite avec vos mains pour que les pommes soient bien imprégnées, en fait ça c'est pour pas qu'elles tombent au fond du moule. Vous beurrez généreusement la cocotte pour surtout pas que ça accroche au fond et vous rajoutez toutes les pommes dans le... dans la cocotte. Voilà, j'étais en train de chercher le mot, dans la cocotte. Il n'y a plus qu'à recouvrir les pommes avec la pâte que vous avez préalablement préparée et gardée au frais. Vous enrobez bien les pommes avec une spatule, vous couvrez la cocotte et vous placez tout ça au four pendant une heure à 180 degrés. La cuisson est terminée, on va pouvoir découvrir ce beau gâteau aux pommes. Regardez comme il est doré, pourtant il était couvert mais il est bien doré. Vous pouvez juste le suppoudrer de sucre glace avant de le servir et de le déguster. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne juste en dessous pour mettre un max de pouces bleus, ça me fait toujours super plaisir, ça donne de la patate. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez fait, etc, etc, si vous avez envie de le faire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada